Sous-titrage Société Radio-Canada Bonne nuit, content d'être là, merci d'être là. Par applaudissement, qui est là? Très le fun, yes, merci. Beaucoup de j'ai fourni ici en direct de sa chambre, un nouveau studio. J'ai de l'éclairage, j'ai une caméra, j'ai du bait en arrière Logic, un de mes rappeurs préférés. Et tout est saté, tout est fait, j'ai un décor, c'est parti. Je suis maintenant filmé, c'est sérieux. Complètement sérieux ce que je fais la gang. Parce que quand t'es humoriste de la relève, en ce moment, pendant le confinement, tu te dois de bifurquer. Et moi, c'est ce que je fais en ce moment, je bifurque, tu comprends? J'ai pas eu le choix de bifurquer. J'ai pas eu le choix de changer de direction. Je me suis fait dire par le gouvernement, écoute, toi, ce que tu fais dans la vie, des petits shows, il y en a plus. C'est terminé. Ciao. Arrange-toi. Fais tes affaires. Là, moi, j'étais sur le web. J'étais comme là, one shit, c'est posh, c'est tough. Là, maintenant, j'ai vu des vlogueurs. Je me suis dit, ah, je peux peut-être devenir un vlogueur. Je peux peut-être le faire. Et c'est ce que je fais en ce moment, je deviens un vlogueur. Et j'en suis-tu fier? Par le moment, je suis-tu fier de ça? On verra. OK? On verra. Si ça fait 12, 13 podcasts que je fais, qu'il y a juste 4 personnes qui écoutent, et que 3 personnes sur 4 s'appellent Sylvie, ça peut être le fun pour les Sylvie, bien, tu comprends que je vais aller reach plus de monde, tu sais. Je fais ça pour le fun aussi, en ce moment. Je suis tout seul et je vais parler tout seul pendant 20-30 minutes. Si toi, dans ta journée, tu te dis, j'ai besoin de quelqu'un un peu pour me remonter le moral, écoute mon podcast, c'est 100% sûr que je vais te remonter ton moral. Ou on va pleurer, mais ensemble. Comprends-tu? Il ne faut pas faire ces choses-là seul. Tu peux le faire seul. Ça fait du bien de pleurer seul. C'est le fun. J'ai pleuré seul il n'y a pas long, moi. J'ai pleuré seul il n'y a pas long. J'ai écouté le film Marley and Me. Très triste, ce film-là. Moi, quand ça implique un chien, j'ai bien de la misère à ne pas brailler. By the way, la parenthèse, petite parenthèse sur moi, c'est ça. Fait que, très content, tu sais tout le monde, j'espère que tu as apprécié ce podcast-là. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire en général. Je sais que ça fait une couple de jours que je travaille là-dessus, les affaires pètes, les affaires chies. Puis à un moment donné, je vais finir par l'avoir, je vais finir par l'avoir parce que je suis un battant dans la vie. Puis comme mon père m'a toujours dit, dans la vie, tu n'es pas niqué, tu ne laisseras pas à la barbe. Et le silence qu'il y avait après ça, c'était souvent le silence qu'on lui laissait après qu'il faisait le câble. Fait que tu comprendras que c'est de famille. Yes! Donc, je risque de parler de sujets qui m'intéressent, parler de trucs qui m'interpellent beaucoup pendant ce confinement, pendant la vie en général. Il y a bien des affaires que j'ai le goût de parler, bien des affaires que j'ai faites, que j'ai le goût de vous raconter. Je suis un raconteur, les gens le savent. Je suis un gars qui compte des anecdotes. Si jamais ça te tente d'entendre des anecdotes, je vais t'en donner. Sinon, je vais commencer avec un petit quelque chose. Moi, je trouve ça drôle parce que justement, comme je disais tantôt, il faut que tu te réinventes dans la vie quand il y a des affaires qui arrivent. Comme ça, il faut que tu deviennes quelqu'un de nouveau. Et moi, ça me fait rire parce que, et je viens de faire un rot dans ma bouche. Tu vois que ça commence vraiment bien, en général, ce podcast-là. Tu te dis « Ah, Crème, ça va être le fun. Le gars, c'est un animateur. Il comprend un game. Il l'a déjà fait. Il l'a fait, il l'a refait, il l'a déjà fait. » Je rot dans le micro en partant et je ne le couperai pas. C'est ça qui est la plus belle affaire, c'est que je ne couperai pas ce petit rot dans ma bouche que j'ai fait. Si je n'en avais pas parlé pendant 30 secondes après, personne ne s'en aurait rendu compte. Mais là, « Oups! Il est trop tard! » Je parlais récemment avec un ami et justement, je FaceTime beaucoup mes amis en ce moment. Chose que vous devriez faire en ce moment. FaceTimez, Zoomez, c'est bien important. Parlez à votre famille, parlez à vos amis, c'est bien, 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 bien important. Ils ont plein d'affaires à vous raconter. Comme une des bonnes anecdotes que je me suis fait raconter justement pendant le confinement, il y a une de mes amis qui me dit « Tabarnan, je me lève le matin. » Il dit « Je regarde par la fenêtre. » C'est tout. C'est juste ça. Tu vois que c'est super intéressant, les anecdotes de confinement. Tu n'as pas le choix, il faut que tu passes à travers. C'est souvent ça où « À un moment donné, je regarde ma blonde, j'ai dit « Ta! » Oie, oie. » C'est tout. Tu comprends? C'est ce qui se passe. Mais il faut que tu te tiennes occupé, il faut que tu appelles tes proches, il faut que tu leur dises que tu les aimes. C'est important. Tout le monde est dans une espèce de bulle en ce moment où tout le monde a l'angoisse, tout le monde stresse. Moi, je me dis que j'allais comme devenir le porte-parole de « Comment ça se fait mon chum, ma chum? Ça va bien? Lâche pas. » Chose normale dans la vie, qui risque rien, n'a rien. À part de pogner une grosse grippe que tu dis « C'est peut-être le COVID, je vais le donner à quelqu'un. » Maximum que tu peux faire. J'ai un de mes amis récemment qui me dit « Hey! » Il me dit « Tabarouette, c'est pas facile. » C'est pas facile le confinement. Il dit « Tabarnan, ma job, ils m'ont coupé 20% de mon salaire. » Je vais t'avouer que c'est plat. 20% de ton salaire, je vais t'avouer que c'est quand même très, très plat. Je ne souhaite ça à personne, se faire couper 20% de leur salaire. Vraiment pas. Moi, c'est la phrase qu'il a rajoutée après, qui m'a fait un peu mal. C'est quand il a dit « 20% de mon salaire, à ce temps, je fais juste 100 000 par année. » C'est pas grave. Pardon? Pardon? À ce temps, je fais juste 100 000 par année. Ah ouais, hein Chris? Ça, là, c'est des petits moments, des fois, des petits bijoux de la vie où tu te dis « Ah, ta gueule! » Moi, personnellement, je me disais de quoi? J'ai regardé mon ami en plein dans les yeux et j'ai dit « Attends, tu fais juste 100 000 par année. » Je comprends, c'est plat. T'as perdu 20% de ton salaire. Il y a des gens qui ont perdu une quantité de leur salaire. C'est tough pour tout le monde, en ce moment. Surtout pour les infirmières, les médecins, mais c'est tough pour tout le monde. Mais tu peux pas nécessairement te plaindre en ce moment. Ça, c'est mon opinion. Si tu perds 20% de ton salaire, c'est plat. T'auras pas ta Subaru Crosstrek l'année prochaine, c'est pas grave. Je comprends que c'est plat. Si tu voulais mettre un rack à vélo, mettre ton nouveau vélo de l'année parce que t'as eu ton bonus, c'est pas grave. C'est clair, c'est plat. Mais ne te plains pas. Il y a des gens dans la vie qui, eux, font absolument aucun argent, qui font rien, qui se lèvent le matin, qui se disent « Chris, m'a fait des vlogs. » Pense à ces gens-là qui font ça. Mais c'est pas grave. Tout le monde a le droit de se plaindre un peu. Ça fait partie de la vie. C'est le bon moment aussi en ce moment de se plaindre. Que j'entende personne en revenant du confinement faire « Hey, là, tu fais de chier de recommencer à travailler. On t'as-tu bien écouté des séries Netflix? » « Hey, wow, 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 wow. » Une chose à la fois. OK? « Respect, mon frère. » « Respire. » Je trouve ça drôle à quel point les gens deviennent fous un peu. Je veux pas parler trop de la pandémie. Je veux pas parler trop du COVID. On se comprendra qu'on a entendu parler. Puis quand j'ouvre les nouvelles en ce moment, je ne fais qu'entendre ça en ce moment. Mais c'est quand même bizarre à quel point les gens changent dans un épisode apocalyptique. C'est fou. Tu remarques ça. Les gens sont souvent à l'unisson dans la vie. Non, mais ensemble, on va réussir à changer le monde. Ensemble, si on se met ensemble, collectivement, et qu'ensemble, tout le monde, en groupe, en groupe, nous sommes un groupe, nous sommes une bande, nous sommes ensemble, unis. L'union fait la force. La seconde qu'il y a une pandémie, ça se calisse des coups de Scott Dawald sur la nuque en criant « Donne-moi le purée, le calisse de connasse! » Les gens changent vite. Moi, j'ai vu ça un moment donné, je suis allé à l'épicerie dans un épisode. As-tu vu ça? La vidéo à Anjou. La vidéo à Anjou, le monde, il rentre dans le Costco. C'est malade. Il rentre dans le Costco avec des paniers. Ça pète toutes les portes. Ça se crée après. « Ma vieille vache, ta moelle tofu! » Le monde mange du pain. C'était queurant aussi. Il manquait de pain, manquait de farine. À quel point le monde se font des sandwiches? On peut-tu comprendre? On peut-tu faire un vote ici? Par applaudissement, à quel point le monde se font des sandwiches? Moi, je trippe sur les sandwiches. Je trippe complètement sur les sandwiches. Ça, il n'y a pas à dire. J'adore les sandwiches. Moi, quand j'ai du pain, j'ai des tomates. Il me fait des sandwichs aux tomates, c'est absolument sûr. Absolument sûr. Trange de fromage là-dedans, sel poivre là-dedans. Un peu de beurre, maillot, solide. Mais de là à dire, « Mon gars Rocher, à 8h15, 9h le matin, dans un Costco de Anjou, endroit que je ne vais jamais barouer, rentrer dans les portes, cogner du monde, plaquer des madames, sacrer des coups de miche de ping-pong à des vieux messieurs, je ne suis pas rendu là. Je ne serai jamais rendu là, d'ailleurs. Jamais. Mais ça va quand même bien pour moi. À ce moment, dans le confinement, je te dirais que j'essaie de me garder en forme. J'essaie de me garder mentalement en forme. La lecture, m'entraîner physiquement, écouter des nouvelles séries. C'est niaiseux. C'est niaiseux écouter des séries, mais ça dépend de ce que tu écoutes. Si tu écoutes The Circle, peut-être que tu n'apprendras pas grand-chose. Mais si tu écoutes un documentaire animalier bien batté, tu vas apprendre que les caméléons, c'est du monde qui, en situation de danger, se sauve assez rapidement, je te dirais. Ça, tu ne l'aurais pas su si ce n'était pas la fois où tu t'es commandé du pot. Chose qu'il faut que tu fasses en temps normal quand tu commandes du pot. Il faut que tu écoutes des documentaires animaliers, tu n'as pas le choix. Fait que c'est ça. J'ai comme le goût de faire ça en ce moment, pas mal souvent dans la semaine, de poster ces podcasts-là. C'est filmé, en passant, c'est sur YouTube. Fait que je deviens officiellement un YouTuber. Officiellement. Je m'attends à recevoir des unboxings en s'il vous plaît. OK? Je m'attends à recevoir pas mal de cadeaux. Je deviens un YouTuber. J'imagine qu'en même temps, devenant un YouTuber, je vais devenir aussi une espèce d'entité un peu au-dessus des autres et supérieure à tout le monde. Mais c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. J'ai un cadre avec ma face de peinture et dessus dans ma chambre. Comprends-tu? Mon décor, c'est un jeu avec mon nom de famille. Le gars, il s'aime. Le gars, il s'aime quand même. Faut rester confiant. Faut rester confiant. Fait que j'aimerais ça te parler de plein d'anecdotes, des trucs que j'aurais sûrement fait sur scène dans les prochains mois et que je me dis « Ah, ça vaut la peine de le raconter quand même. » Il n'y aura pas de rire. Mais je pense que je peux rire de mes propres jours. Ça, c'est un affaire que j'ai appris aussi en écoutant des vlogs et ce n'est pas compliqué. Tout ce que tu as à faire quand tu fais quelque chose de drôle, c'est que tu ris après. Mettons, je te donne un exemple. C'est ça. Je suis allé avec ma mère. On a débarqué du char et elle s'est foulée à la cheville. Ah! Vois-tu comment on a eu du fun? Je t'ai quand même fait à croire que c'était débile ce que je viens de te dire. Quand pas tout. Ça, c'est les secrets d'être un YouTuber. Et maintenant, j'en suis un. Mais je risque de parler de sujets qui m'interpellent beaucoup. Si jamais vous, la communauté qui m'écoute, gens qui ont le goût d'écouter ça, vous avez des idées ou des questionnements ou des propositions pour moi, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de répondre à ça. Ça va me faire plaisir. J'ai toujours du fun à parler avec vous, gens qui me suivent, qui sachent que, gens qui savent, que je suis humoriste parce que j'aime être funné, j'aime parler de trucs. Écrivez-moi. N'hésitez pas. Instagram, Facebook, YouTube, Podbean, peu importe t'es où, tu peux m'écrire. Il y a un moyen que tu trouves le moyen. Maintenant, c'est facile. Tu te crées un compte un peu louche d'un Cambodgien puis tu m'envoies une photo d'une fille qui n'est clairement pas un Cambodgien puis je vais être comme « Ah, allô? » Puis je ne sais pas pourquoi je répondrais « Allô, by the way » parce que clairement, je le sais. ça, c'est des comptes bizarres. Entre parenthèses, ça, dans mon podcast, je vais faire une autre parenthèse. Il y aura beaucoup de parenthèses dans mon podcast parce qu'à chaque fois que je parle et que je dis des choses, à chaque fois, je réalise d'autres affaires et qu'il faut que je vous parle. Fait que règle numéro un, il y aura beaucoup de parenthèses. OK? Mais provenant à ce que je disais, il y a beaucoup... Ils sont au poche quand même, les gens. En général, ils veulent attirer les dick pics. Ils sont au poche, pareil. Ça m'est déjà arrivé. Je veux dire, je reçois un message de Natalia Puerto Rico. Elle écrit « Allô? » Ça, c'est une belle photo de la fille. La belle shape, les lèvres, les cheveux dans le vent. Ça, c'est la photo de profil numéro un. Après ça, tu regardes la deuxième. C'est un Cambodgien en gogoune. Il fait un piste de même avec ses amis. Tu te dis « Wow! » Je ne pense pas que la belle Natalia s'aide tout d'un coup à changer en Cambodgien en gogoune. Peut-être. C'est-tu quoi peut-être? Who am I to judge? Who am I to judge? You know? Fait qu'écris-moi si tu as des propositions. N'importe quoi, tu veux me parler, tu veux me jaser, tu veux qu'on ait du fun ensemble. Écris-moi, il n'y a pas de problème. Ça va absolument me faire plaisir. Ce que j'ai le goût de faire présentement dans le confinement, j'ai le goût de jouer aux Sims. Énormément. J'ai le goût de jouer aux Sims comme ça n'a pas de sens. Les Sims, ça revient souvent dans ma vie, les Sims. Les Sims, c'est comme mon vieux cousin du Nouveau-Brunswick. Une fois par année, je le vois. 10 minutes, c'est bien en masse. Comprends-tu? Je ne sais pas pourquoi, mais le jeu, les Sims, c'est le meilleur jeu qui a été créé à jamais. Et ça, il n'y a pas de contredit. Il y a eu d'autres bons jeux, mais les Sims, ça va rester toute la vie. Parce que le concept du jeu, les Sims, c'est, hey, faisons un jeu que dans le jeu, tu peux te créer une autre vie. Tu peux faire un autre métier. Tu peux faire de l'argent, t'acheter des maisons, sortir avec du monde, être en shape. Go on. Il n'y a pas de langage. Je trippe sur les Sims parce qu'il n'y a pas de langage aussi. Ça, c'est hot. Je trippe sur les Sims parce qu'il n'y a pas de langage. Eux autres, ce ne sont pas compliqués à la vie. Pas en tout. Je ne sais pas qui c'est qui a créé les Sims. Tu ne connais les français, je pense, je n'ai aucune idée. Ils ont créé les Sims et ils se sont dit, je suis convaincu que c'est arrivé de même. Je suis convaincu que c'est arrivé de même. Tu as juste une fille, OK? tu es comme la manager qui a commencé à jaser. Elle m'a dit, elle a fait comme... Ça ne serait pas qu'il y a une rôle que genre... OK. J'ai genre la meilleure idée genre fucking monde genre... OK. Genre, ça serait fucking... Juste, by the way, je pleure en ce moment en faisant le personnage. Je braille littéralement. Il y a de l'eau dans mes yeux. OK. Je ne sais pas pourquoi. OK, genre... C'est mon personnage préféré, by the way. OK, genre... OK. OK. Ce qui serait fucking fly, genre... Ce qui serait fucking drôle. OK. C'est genre qu'on demande genre aux concierges genre de la bâtisse genre... de faire genre des voix comme... Parce que quand ils parlent, on ne comprend jamais rien, la gang. Right? tout le monde est avec moi là-dessus. Le cal est fort, right? Le cal est fort. Je suis tellement fly. OK. OK. On demande aux concierges genre... Je ne sais pas c'est qui le concierge. On demande aux concierges, on demande, on fait comme... Genre... Yo, excuse-moi, Stéphane. Genre... OK. Viens ici, genre, j'ai une question pour toi. Genre Stéphane. Genre... OK. OK. Viens. OK. Et là, t'as juste Stéphane qui est comme... Euh... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Tu vois... C'est une question pour Stéphane. C'est ça Stéphane, j'ai une question pour toi. OK. Ouh! OK. OK. On a fait un jeu genre c'est fucking cool. C'est comme... C'est comme tu vis une vie. Genre tu peux faire des maisons, tu peux faire des designs, tu peux frencher ta cuisine puis il n'y a pas de problème avec ça. Dans le fond, tout ce que je te demande de faire, c'est qu'il y a un petit micro ici. Je te demanderai de venir parler dedans. On va prendre ta voix pour les langages. OK. Je sais pas trop sur quoi. Je comprends pas. Je sais pas trop sur quoi. 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 J'ai pas compris. C'est super parfait. Stéphane, bravo. Viens-toi. Allez, viens. OK. Faut que je parle dans ce micro ici. Tu parles dans le micro juste ici. Oui, c'est ça. Tu parles dans le micro là. Ouh! OK. Vas-y. Je parle dans le micro. OK. Je sais pas. Je dis n'importe... Je dis n'importe quoi. Oui, tu dis n'importe quoi. C'est ça. Tu dis n'importe quoi. Ouh! OK. OK. Ça va, là, ça, je te parle. Je te galoche. C'est bon, Stéphane. Bravo. Wow. T'es excellent. OK. On va utiliser ce que tu viens de dire pour dire, mettons, « Hey, j'ai pissé à terre. Le ramasses-tu? » OK. Fais-en un autre. Fais-en un autre. Fais-en un autre, OK. Fais-en un autre. Fais-en un autre, c'est pas possible. Euh... Ah, c'est bon, Stéphane. C'est bon, Stéphane. Ah, c'est bon, Stéphane. Ça, ça va être quand, genre, tu vas marcher, pis il y a un meuble, pis il y a un autre meuble, pis genre, tu es plus capable de passer, pis que tu vas être, genre, tu vas faire ce que tu vas faire, il va dire ce que tu viens de dire, genre, « Wow! » C'était « Bravo! » Dis-le un dernier. Ok, c'est un dernier, pas de problème, mais c'est... Wow! Bravo, Stéphane. Tu viens juste de faire « Crac-crac! » 100% sûr que c'est le même que ça s'est passé, by the way. C'est impossible que c'était du monde en sous-tentai qui était comme... Alors, du coup, ça serait une super bonne idée si on faisait des petits langages, du coup, qu'il n'y a pas de l'anglais, il n'y a pas de français, il n'y a pas d'allemand, il n'y a pas de russe, il n'y a pas de chinois, il n'y a pas de ça. Tu comprends ? C'est un jeu universel pour tous les humains et tous les aliens. Peu importe les humains, peu importe les aliens, il y a un moyen de jouer aux Sims. Et ce qui est super cool, du coup, on fait Sims 1 où tu peux t'acheter des sorts de meubles, ensuite, on fait Sims 2 où tu peux t'acheter d'autres sorts de meubles, ensuite, on fait Sims 3 où là, tu peux vraiment t'acheter d'autres sorts de meubles et ensuite faire du snow, et après, on fait Sims 4 où tu peux t'acheter d'autres, d'autres, d'autres d'autres sortes de meubles, tu peux faire du snow et en plus de ça, tu peux jouer de la guitare électrique. On peut en faire jusqu'à 12. Je tripe. Mais quand même, je veux jouer aux Sims, tu comprends ? Ça a dit me chercher. C'est fucké. Ça serait le fun que dans la vie de tous les jours, le pattern des Sims se soit appliqué sur les humains. Tu sais qu'on a tout un diamant de sentiments au-dessus de notre tête, ce serait tellement simple pour tout le monde. Tellement simple. Tu te promènes dans la rue, tu vois quelqu'un qui a le diamant jaune, tu fais, ah, il fait le mollo, OK. Tu as peut-être envie de pisser depuis un bout. C'est pas. Tu vois quelqu'un qui a le diamant vert brillant, tu es comme, hey, cool, il passe une belle journée, il va être comme, yes, il va te triper. Il y a une promotion. Si il y a un diamant rouge, tu es comme, ouf, d'après moi, lui, il n'en pas long, il s'y a dans une piscine, délite l'échelle, terminé. Ça serait le fun. Ben, ça serait le fun. La mort. Non, ça, c'est sûr que non. Fait que, ouais, c'est ça, j'ai le goût de jouer aux Sims, c'est pas mal, je te dirais. Je ne sais pas pourquoi. J'ai, j'ai, j'ai vraiment un, un, j'ai vraiment le goût, en ce moment, de, de retourner à l'école, drôlement. J'ai jamais vraiment aimé l'école. J'ai jamais vraiment trippé sur le concept du système éducatif. Ça n'a jamais collé pour moi. Jamais. Mais en ce moment, on dirait que c'est là où je me dis, ah, je pourrais peut-être devenir prof d'éduc. Mettons que ça chie, tu sais. Moi, j'ai des amis qui sont profs d'éduc. Ça a l'air de faire d'être prof d'éduc. By the way. J'aime le concept d'un prof d'éduc. Moi, dans le temps quand je suis au secondaire, mon prof d'éduc, c'était aussi le prof de Géo. C'est là que tu vois, la Géo, c'est super important. Bon, qui sait qui peut donner le cours de Géo, là? Toi, le sifflet, les shorts, les shorts cargo, les running shoes. Oui, toi, viens-nous ici deux secondes. Tu connais-tu un peu tes pays, toi? Euh, tabarnak, attends un peu, là. J'ai déjà joué au Cosum en France. J'ai déjà joué au Cosum en Allemagne. J'ai déjà joué au Cosum en Russie. Tu connais trois pays, ça marche-tu? Ouais, on manque vraiment de profs. All right. OK. Ben, OK. All right, merci. Fait que t'es maintenant le prof de Géo. Il était prof de Géo et il avait son sifflet dans le cours de Géo. Je comprends pas. Ça, c'est une affaire de prof d'éduc traîner ton sifflet. À quel point dans la vie tu traînes autant ton sifflet? On sentait qu'un prof d'éduc, t'as besoin d'un sifflet. C'est comme ça que ça communique. Et je comprends parce que tu peux pas être un prof d'éduc dans la vie, demander à tes élèves de jouer au squash, mettons, puis vouloir les arrêter en fermant les lumières du gym. Au contraire. Je pense que la seule place à l'école où quand on fermait les lumières, tout le monde trippait, c'était dans le gym. Tout le monde commençait à devenir débilos, mentalos. Tout le monde était comme... On voit rien! C'est chien, là. Il y a des aveugles qui font ça tous les jours. Ils n'ont pas tant de fun, comprends-tu? Mais c'est fou quand même que quand on fermait les lumières au gym, on devenait débiles. Puis là, il y avait son sifflet et il sifflait. Ah, OK. Il est où, tu sais? En géo, il y avait son sifflet. C'est un peu comme moi, en général, j'ai besoin d'un micro dans la vie parce que j'étais un humoriste. C'est comme si à un moment donné, un moment donné, je plantais des arbres pour une compagnie et j'avais mon micro tout le temps. Hey, salut! Oui, juste, donne-moi deux secondes ou je te compte de quoi je sorte mon micro. Ouais. Not my type. Ces temps-ci, aussi, ce que je me ramasse beaucoup, ce que je me surprends beaucoup à faire, c'est que je me surprends à m'endormir à 3-4 heures du matin à cause que j'écoute des vidéos YouTube et je suis rendu vraiment trop loin. Vraiment trop loin. Des fois, je ne te niense même pas. Je suis rendu dans le fin fond du dark web. Il est 4 heures du matin. Je suis rendu sur X-Factor, Golden, Buzzer, Singer. Puis, j'écoute ça puis je tripe complètement. Je suis un fan de chansons, je suis un fan de musique quand même. Il m'a dit de quoi? Quand je suis rendu à 3-4 heures du matin à écouter des Golden Buzzer, c'est que je veux vraiment, je me sens vraiment interpellé. Ça, c'est l'heure où je me sens interpellé par un guitariste qui est débile. Parce que c'est fou le concept de Golden Buzzer, c'est fou. Le concept de X-Factor, tu as du monde nowhere qui arrive avec des guitares, tu sais, ils sont habillés un peu, tu croches les cheveux sur le côté de même. tu sais, hi, hi. Tu as les juifs qui sont comme, Hello, darling. So, what's your name? Hi. My name is Jimmy and I'm from Ohio. All right, Jimmy, what are you going to sing for us? I'm going to sing Beautiful Christmas by Maria Carey. Oh, well, good luck. Là, il part, ça, 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 il dit. what I want for Christmas with you. Golden Buzzer Street. Oh my God, you were so incredible. You're the next X-Factor idol model. Fucking gonna be rich. gonna fucking be rich. Il dit tout le temps, ça. You are gonna become rich, dude. C'est pas genre, ta musique va se rendre loin. You are gonna make pussies wet. Vraiment bizarre. Le concept de la voix aussi au Québec, ça me fait rire. J'ai fait un spectacle dans le cadre de la voix, by the way, tout le monde, c'est pas tout le monde qui le sait, j'ai fait un spectacle dans le cadre de la voix, dans les studios d'enregistrement de la voix. J'étais comme, ça me fait rire parce que m'en sac vraiment de le dire, mais j'ai littéralement remplacé un animateur de foule qui devait faire 20 minutes puis ils se sont tous dit, il n'y a pas d'animateur de foule qui peut vraiment faire 20 minutes puis que ce soit intéressant, on va payer un humoriste à la place. Fait que je suis allé sur les champs de bataille de la voix carrément, je suis allé sur les champs de bataille et j'ai fait du stock d'humour pour le public de la voix. Pas pour la télé, pour le public de la voix qui, by the way, s'en contre-sussait le cul de poil. Ils s'en foutaient complètement. Ils m'ont vu arriver des gars. Le gars me présente, il dit, c'est une surprise en calice. J'ai fournié comme ça. C'est une surprise de marre. Ça, en humour, ça arrive souvent. il est une surprise. Non, 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 Une surprise, c'est quand t'ouvres ton cadeau et dans le fond du cadeau, il y a genre un gros crisse de chocolat lindard dedans. Ah, je suis surpris. Pas quand t'ouvres le cadeau et c'est écrit une surprise et c'est une photo de Jay Fournier. Tu fais comme Ah! Je n'ai pas été dans les backstreet boys. Moi, personne ne m'accroche ses murs. Comprends-tu? C'est weird d'être présenté comme ça. Je rentre. Bonjour tout le monde Je suis content de jouer pour l'émission La Voix. Je trouve ça le fun. Moi, ce qui me fait le plus triper de l'émission La Voix, c'est quand le chanteur donne sa note. Juste quand personne ne s'est tourné, la dernière note qu'il fait est tellement importante pour lui. C'est fou. Il regarde les jeux, il chante depuis le début et sa dernière note est comme « You... » « Come on! » « Tournez-vous! » « Ha, ha, ha! » « Euh... » « Ça n'a pas rire pendant tout. » « J'ai été payé 300 piastres. » « You gotta make some money in this bitch. » « You gotta make some money in this bitch. » « You gotta make some money in this bitch. » « OK, je l'échappe complètement. » C'est la première fois que je fais un podcast tout seul, tout le monde. Ça se pourrait que je parte sur des solid bulles. Ça fait du bien de faire un podcast. Vous êtes comme mon psychologue présentement. Vous êtes comme mon psychologue. Mes collègues sont écœurés de m'entendre. Tu comprends? Une caméra, ça, ça, pas de problème. pas de problème. Ça enregistre, ça va bien. C'est parfait. Moi, je mets ça sur une application des gens qui écoutent ça. Je ne sais pas. Mais n'hésitez vraiment pas à m'écrire des propositions. Combien de temps j'ai fait? 27 minutes. On va l'arrêter là. Si jamais vous voulez que je raconte des trucs, vous voulez me parler de quelque chose, probablement que dans mon podcast que je vais faire aussi éventuellement, je vais peut-être recevoir des amis par FaceTime, des anciens profs. En ce moment, je parle à une de mes anciens profs. J'aimerais ça la recevoir juste pour qu'on jase de quand j'étais ado. Des amis, ce podcast-là est commencé et va devenir je ne sais pas quoi. Mais en ce moment, c'est ce qui se passe. N'hésitez pas vraiment à me donner des hints par rapport à ça. Ça fait le tour. Si jamais tu as aimé ça, partage, commente, like, écris-moi. Si jamais tu n'as pas aimé ça, tu peux le dire. Pas de problème. Je veux dire, chacun ses goûts. Si tu n'as pas aimé ça, tu es comme, moi, personnellement, je trouve qu'il dit un peu de la marde et il ne nous apprend rien. Je vais être comme, c'est ça le but du podcast et on va se parler et éventuellement, peut-être qu'on va avoir une chicane, mais je m'en fous. Dans le fond, je m'en fous vraiment. Je m'en fous vraiment. Si tu n'aimes pas ça, regarde, c'est correct. Tu as le droit. Mais ça, vraiment, quand c'est rendu que je fais un vlog, je ne m'attends vraiment pas est-ce que tu penses que c'est du génie? Comprends-tu? Mais si tu aimes ça, partage, like, comment, écris-moi. On va faire plaisir. Là, c'est le but où je trouve un moyen de closer le podcast d'une manière le fun. Comme les vlogueurs font. Des fois, ils vont comme, bye! Mettre leurs mains. Je ne ferai pas ça. Sûrement, ce que je vais faire, c'est que je vais constamment me mettre comme ça ici. Je vais me mettre le dos droit comme ça et je vais faire enjoy the ride. Non, non, c'est sûr que je ne dis pas ça non plus.